15 août, c'est synonyme à Pikini, parce qu'il y a d'autres rendez-vous par ailleurs, notamment à Amiens avec le ballon au poing. Pikini, depuis dix ans environ, c'est synonyme de messe en plein air sur le parking de la grotte. C'est un lieu mythique, à deux pas de l'église et du château, bien sûr. Cette messe est animée, c'est le terme exact, par l'abbé Nicolas Jouly, qui est avec nous, et qui va nous répéter sûrement le plaisir qu'il a de venir chaque année le 15 août à Pikini. C'est vraiment un grand bonheur. Souvent, je commence la messe en disant que c'est une cathédrale d'un jour, mais c'est vraiment ça. On a l'impression d'être dans une cathédrale, c'est grand, c'est joyeux, on est bien ensemble, il y a du soleil. Tout le monde met sa petite aide pour la réussite, la commune, la paroisse, tout le monde travaille ensemble, main dans la main, et ça c'est très beau. Puis cette année, j'avais quelqu'un vraiment dans le cœur, pendant la célébration de la messe, c'est André Seuay, qui n'est plus là avec nous, mais dont le dernier livre était justement sur la grotte de Lourdes de Pikini. Et il m'avait fait la joie de me demander d'écrire la préface. Et vraiment, André, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre coin. Le 15 août, vous avez dit que ça a été longtemps une des trois grandes fêtes nationales de la France. Oui, oui, ça a été longtemps une... Alors, ça l'a été beaucoup à l'époque de l'Empire, parce que Napoléon, pour capter la ferveur, avait décidé que la Saint Napoléon, c'était le jour du 15 août. D'accord. Voilà. Et donc, il avait décidé que c'était la fête nationale. Mais c'est un jour qui est très important, depuis que Louis XIII, n'arrivant pas à avoir d'enfant, a fait un vœu à la Vierge, en lui disant, ben voilà, si vous me donnez un fils pour qu'il puisse devenir roi après moi, eh bien, je vous consacrerai la France. Et Louis XIV est né dans la suite, et on l'a appelé Dieu Donné, son deuxième prénom, c'est Dieu Donné, parce que, et donc, Louis XIII avait décidé que le 15 août, c'était la fête de la France. Et c'est toujours resté. Et c'est toujours resté. Un jour férié. Et c'est toujours resté un jour férié, et puis c'est un jour important. C'est, il y a plein de familles qui se retrouvent à l'occasion du 15 août. Il y a plein d'événements qui se passent à l'occasion du 15 août, dans beaucoup de stations balnéaires. C'est le jour où on fait des grands feux d'artifice. Nous, à Amiens, on a le drapeau et le ballon au point. Et puis, il y a plein d'endroits où les gens se retrouvent autour de la Vierge. C'est le jour où on commence à penser à la rentrée. Et c'est le jour où on commence à penser à la rentrée. Tout à fait. Alors, vous avez aussi évoqué cette histoire ancienne entre Marie et Elisabeth. Deux femmes qui n'ont pas le même âge et qui se sont rassemblées, unies, pour vaincre le pire et s'unir pour le meilleur. Voilà, c'est ça. Et ça pourrait toujours être révolué. Moi, ça me semble être tout à fait une belle image pour aujourd'hui. Parce qu'on a quand même beaucoup besoin, dans un monde qui est de plus en plus marqué par l'individualisme, on a quand même beaucoup besoin de ces images, de ces histoires qui nous parlent de gens qui se mettent au service les uns des autres, qui relèvent leurs manches pour le bien des autres. Et ça, c'est essentiel. Et dans la transition, vous avez évoqué, vous avez même fait venir des hospitaliers avec une personne de Piquini. Moi, j'ai ignoré qu'il était allé à Lourdes comme hospitalier ou ambulancier. Voilà, c'est la même chose. Alors, il paraît qu'on en revient complètement transformé. Il y a en fait, il y a une fraternité. Et puis, les gens qu'on emmène, ce qu'on appelle les pèlerins accompagnés, qui sont en fait des malades ou des gens qui ont un très grand âge, la plupart ne sortent jamais de leur maison de retraite. Et Lourdes, c'est le seul moment. Et alors, évidemment, il y a le pèlerinage, il y a les activités religieuses. Mais il y a aussi, il y a un après-midi où ils peuvent aller au café. Enfin, toutes des choses qu'ils ne peuvent plus faire en maison de retraite. Moi, je vois les jeunes là qui ont témoigné. Ils n'ont pas raconté, mais il y a un après-midi, ils ont emmené toute une équipe de petites grand-mères dans le petit train qui fait tout le tour de la ville de Lourdes. Et il faut encore croire à la jeunesse. Ah, mais tout à fait. Ah, même, moi, plus j'avance, plus j'y crois. Vous avez aussi, bien sûr, rappelé les disparus dans notre canton de cette dernière année, avec notamment Récey, qui a beaucoup marqué. Et puis, ce n'est pas une conclusion, mais c'est-à-dire, en introduction, vous avez parlé rapidement des Jeux Olympiques. Vous avez dit, ce qui nous rassemble, c'est plus important, ce qui nous dévise, qu'il est important, les Jeux, c'est important les Jeux pour la fierté, pour l'unité nationale et le dépassement de soi-même. Donc, c'est un discours, j'allais dire, d'entraîneur. Ah, ben, vous savez, par moments, je me dis, être curé, ça ressemble à Chopeu, à être un entraîneur. Il faut avoir confiance pour tout le monde, et puis dire, allez, on y va, puis ça va réussir. Le problème, c'est que les Jeux Olympiques n'ont pas été une façade, parce qu'il y a encore les Jeux Paralympiques. Une parenthèse, malheureusement. Une parenthèse, malheureusement. On va retrouver nos problèmes, et ce n'est pas gagné. Alors, on vous revoit les prochaines, bien sûr. Bien sûr. Dans la même forme. Dans la même forme. Bien sûr, d'autres événements. Dans la même forme et la même joie, il y a d'autres événements à Pikini. Il y a bientôt une course de boîte à savon. C'est ça, dimanche prochain. Dimanche prochain, ça va être là encore un beau moment pour se réunir, pour vivre des choses ensemble, et ça, c'est essentiel. Les jours après, le 2 septembre, il y a l'anniversaire du 80e... Anniversaire de la Libération. C'est ça.